Salut la team, j'espère que vous allez tous tous bien, j'espère que vous vous préparez pour attaquer le week-end. Alors là, je vais vous faire le petit sujet parce qu'il y en a peut-être qui ont vu, j'avais posté une vidéo hier, je crois dans la nuit, je ne sais plus, ouais, au avant-hier, j'avais posté une vidéo et du coup, elle n'a pas été bloquée mais j'ai reçu un avertissement par lequel j'avais atteint les... j'avais réglementation atteinte. Donc du coup, j'ai préféré l'enlever parce qu'avec les droits d'auteur, je ne sais pas trop ce qui peut me risquer. Donc du coup, je m'en doutais parce que ceux qui l'ont vu, ils ont vu que je l'ai dit à un moment au début, que j'avais laissé trop longtemps passer, parce que c'était le début de la vidéo et puis elle expliquait le truc et je ne voulais pas couper et du coup, j'aurais dû... Alors du coup, là, c'est ce que je vais vous faire tout de suite. Donc comme je vous dis, c'était le petit sujet, c'était la maman de Cassandra qui était venue, je crois, peut-être quelques mois ou un an ou quelque soit, je ne sais pas exactement parce qu'ils ne le disent pas, qui était venue dans toute une histoire raconter l'histoire que Cassandra avait racontée quand elle était venue dans la villa des cœurs brisés, expliquait à lui-ci pourquoi elle n'arrivait pas à tenir des relations, pourquoi elle n'arrivait pas à être heureuse quand elle réussissait dans la vie, pourquoi elle s'interdisait à faire des choses. Et du coup, elle a expliqué cette histoire-là que quand elle avait... Elle a disait 14 ans à sa maman, dit 13 ans là, que son petit frère, pendant qu'elle jouait avec elle, il a fait une chute de plus de 50 mètres dans une cascade et du coup, ça l'a bloqué du coup. Et moi, quand j'ai retrouvé ça, j'ai voulu vous le faire. Donc du coup, je vais vous mettre le témoignage de la maman, c'est en 5 parties, comme je vous le dis, j'ai pris ça sur TikTok. Donc du coup, comme c'est des vidéos, ça ne dure pas 3 minutes, c'est des vidéos d'une minute, mais ils ont été coupés. Je ne comprends pas, parce que TikTok, ils ne doivent pas faire les trucs de machin réglementation. Pourtant, moi, j'ai fait un truc, ils ne me l'ont pas mis parce qu'il y avait un truc comme ça. Donc, bizarre. Donc, je vais vous mettre le passage que sa maman raconte à Sophie d'avant. Je vous lance le petit sujet. Il y a encore 6 mois, vous habitiez sur l'île de la Réunion avec votre mari et vos 3 enfants. Quelle vie meniez-vous là-bas ? Mon mari était militaire, nous avons été mutés en juillet 2011 là-bas. Par contre, comme je vous disais, je vais couper un peu plus régulièrement. Et nous avons passé presque 2 ans, formidable, en famille avec nos enfants. Et puis, on s'est fait plein d'amis là-bas. Je me disais, vous partez dans un pays beau, tout, c'est vrai, c'est beau, il fait beau et tout ça. Et il vous arrive ce malheur-là, vous vous dites, j'aurais su, je serais restée en France. Les enfants avaient quel âge à ce moment-là ? Quand on est parti, ma fille avait 13 ans et mes jumeaux, Enzo et Théo. Et vous allez voir dans le petit extrait que je vous ai pris de la Villa des Coeurs brisés, vous allez voir, c'est là qu'elle a dit qu'elle a 14 ans. Vous avez profité, vous avez profité du lieu, vous avez fait des balades et l'avenir semblait radieux, mais il s'est brutalement assombri le 27 avril dernier. Et puis en même temps, si tu viens souvent voir la vidéo, lâche un petit abonnement en même temps. Ça serait cool. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? Nous étions partis en randonnée, en famille et avec des amis. Et il y a Enzo, le jumeau de Théo, qui n'était pas avec nous parce qu'il s'était cassé le pied, donc on était partis sans lui. Vous avez remarqué un petit truc ? Le nom de son petit frère et le nom de son ex-petit copain, Cassandra. On est partis voir une cascade, c'était la première fois qu'on y allait. Et mon fils est arrivé en premier avec ma fille. Il jouait dans le cours d'eau. Je suis arrivée sur place, je le voyais jouer, je l'entendais rire avec sa sœur. Vous allez me dire la petite analyse que j'ai faite entre le nom de son frère Théo et de Théo, l'ex de Cassandra. Vous allez me dire ce que vous en pensez aussi. C'était formidable, c'était joli. Et puis à un moment donné, je me suis retournée pour me diriger vers mon mari qui prenait des photos. J'ai entendu un cri. Un deuxième. Et c'est le pire, c'était que Cassandra était en train de jouer avec son petit frère. Elle l'a vu. Le pire, c'est qu'elle l'a vu tomber. Un cri. Et très vite, on m'a maintenu au sol. Mon fils a glissé dans l'eau et il a fait une chute de cinquante mètres dans une cascade. Il m'a porté. Je vous remets la partie, la partie, la partie de... Voilà, maman, elle est secouée. Je ne vous laisse pas le plus longtemps parce qu'avec les... Comment dire ? Les droits d'auteur, comme ça au moins. Allez, je vous mets la partie 2. Mais vous allez voir, il y a un truc qu'elle va dire, la maman, c'est que rien n'était... Rien n'était... Comment dire ? Il n'y avait rien de signalé. Il n'y avait pas un panneau de danger. Un panneau de dire, de faire très attention dans des coins glissants. Glissant, qu'il ne faut pas jouer à côté de cette cascade-là parce qu'elle est très glissante. Mais au moins de... Au moins prévenir... Prévenir... Je ne vais pas là-bas. Vite, 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 vite. Prévenir... Prévenir que c'est dangereux, surtout pour des enfants, même des personnes... Même des adultes... Mais rien n'était indiqué de la dangerité, de la dangerosurité... Oh, je me suis dit... Du coin dangereux ! Du coin dangereux ! Alors, je vous mets avec la deuxième partie de la... Oui. Tout frais dans... Évidemment, tout frais. C'est un moment... Une vision d'horreur. Quelque chose qu'une mère ne peut même pas imaginer. Non. Devoir vivre un jour. Non. Donc, ça m'a frappée. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous le faire écouter. C'est surtout quand j'ai entendu que... Bon, cette histoire-là, pour qu'on sache le blocage qu'avait... Le blocage qu'avait... Comment dire... Cassandra. Et le nom de son petit frère qui est décédé. Qui m'ont fait tilt. Donc, il a glissé. Il a fait une chute de 50 mètres. À quel moment vous avez compris la gravité de la situation ? Je crois qu'au fond de moi, je l'ai compris tout de suite. Parce que... Mais comment c'est ça ? Il y avait une cascade juste devant l'endroit. Je n'avais pas encore vu la cascade, justement. Je me dirigeais pour aller la voir. Mais oui, la cascade, elle était en... Elle était... Enfin, elle dominait, quoi. Et il était assez en amont. Mais il a glissé le cours d'eau. Il a remporté par le... Et puis, il y a rien... Et dites-moi en commentaire si vous pensez à peu près la même chose que moi en pensant que Cassandra avait un petit... Comment dire ? Comme son petit frère s'appelait Théo et que son ex s'appelait Théo, c'est peut-être pour ça qu'elle l'a laissé tout faire, qu'elle avait du mal à le quitter. Peut-être qu'elle faisait un transfert. Dites-moi, peut-être idiote ce que je pense, mais je ne sais pas. Ça m'a... Dites-moi en commentaire si vous pensez, comme moi à peu près. Très vite. Le lieu est réputé dangereux, mais c'est signalé nulle part. Donc ça, c'est... Vous voyez, comme je vous disais, aucun endroit marqué. Faites attention, vous ne penchez pas là. Vos enfants qui ne jouent pas trop sur les bords des falaises, c'est glissant. Non, rien. Même pas les guides, ils ne les préviennent même pas. Contre les guides touristiques, ils ne le précisent pas, qu'il faut vraiment être très vigilant à cet endroit. Après, voilà, il jouait. Avec sa sœur, il était heureux. Donc il est parti, vous avez entendu un cri, vous avez pu appeler les supports. Ce n'est pas mon fils qui a crié. Mon fils est parti sans un cri. Il est parti sans même se rendre compte de ce qui se passait, puisqu'il avait le visage tourné vers... Vous pensez qu'il ne s'est pas rendu compte, le petit ? Comment ils disent qu'il n'a pas souffert, qu'il est mort sur le coup ? Ouais, mais la chute, il l'a vue. Automatiquement qu'il l'a vue, sa chute. Il ne faut pas dire... Pour rassurer les parents, oui. Mais c'est vite, c'est vite. C'est vrai que ça va vite. Parce qu'on dit que ça va très vite. Mais il s'en est... Bon, tu vas où, bébé ? Non, 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 non. Allez, 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 allez. Non, non, je ne te veux pas sur moi. Je n'ai pas mis le truc. On verra ça tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je me dis... C'est vrai que c'est un quart de seconde. Mais un quart de seconde, c'est très très long. C'est très 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 long. Je vous mets le reste. Non, non, Nini. Fais pas de papouille à la... Je n'ai pas de papouille à la... Au portable. Sa soeur qui était à côté de lui. Donc, lui, il ne s'est pas rendu compte. Il ne s'est rendu compte de rien. En plus, il n'a pas souffert. C'est là mon soulagement. C'est qu'il n'est pas souffert. Mais le cri, ça a été ma fille qui a appelé son frère. Oui. Vous imaginez. Vous imaginez un peu comment ça doit être dur pour Cassandra. Je ne sais pas si c'était la bonne solution de faire de la télé-réalité pour essayer de s'en sortir. Parce que du coup, quand elle a vu Théo... Moi, je dis quand elle a vu Théo arriver, c'est pour moi... Comme si elle avait fait un... Après, je peux me tromper. Moi, je vous dis. Moi, c'est une analyse que je fais comme ça qui m'a fait... qui m'a fait un tit dans ma tête quand j'ai entendu que son petit frère qui était décédé s'appelait Théo. Voilà. Non, non, bébé. Tu viendras tout à l'heure. Allez, recule. Tu viendras tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, mon amour. Je vais mettre mes papas qui pourraient venir entre eux. Mais là, je n'ai pas préparé le truc, mon loulou. Et je voudrais faire la vidéo. Je ne voudrais pas qu'elle dure trop longtemps, petit minou. Alors, hop. Je remets au début cette petite vidéo-là. C'est embêtant avec les droits d'auteur, tout ça. Oh là là. En plus, elle était bien, la vidéo. Je ne sais pas. Ceux qui l'ont vue, je ne sais pas. Je crois que j'ai eu qu'un pouce. J'ai eu cinq vues et qu'un pouce, je crois. Donc, je ne pense pas qu'apparemment, elle a été préférée qu'une seule fois. Donc, tu vois, j'allais vous demander ceux qui l'ont vue. Dites-moi, vous avez apprécié. Mais bon, si vous aurez apprécié, vous aurez mis un like. Comme là, mettez un like si vous appréciez déjà ce que je vous fais. Malheureusement, ce n'est pas, comment dire, marrant, marrant ce que je vous fais écouter. C'est plutôt dramatique qu'autre chose. Tout en sachant que Cass était juste là. Il l'a vu tomber, son frère. C'est ça. Mais le cri, ça a été ma fille qui a appelé son frère. Mon ami qui était juste présente à côté de lui et qui a crié. Il est tombé. Et puis ensuite, elle est venue sur moi. Elle m'a tenue pour ne pas que j'aille voir à côté de là où il a chuté. Parce que, bien sûr, j'ai ce qu'à aller pour aller le chercher. Oui, on est tous. Quand on est parents, on a toujours une... Comment dire ? On a toujours une... un espoir. Un espoir qui... Et puis après, il a fallu attendre que les secours viennent. C'est un endroit qui est compliqué pour y accéder en hélicoptère. C'est très escarpé. Ils sont arrêtés en hélicoptère. Et puis ensuite, ce sont les plongeurs qui ont dû descendre en grappe. Et puis... Vous imaginez, votre mari se fait muter là pour avoir la belle vie au soleil, super, tout. et là, vous perdez l'un de vos enfants. Aller dans la cascade pour le retrouver. Ils ne l'ont retrouvé que deux heures après. Donc, pendant ces deux heures, ça a été une attente interminable. J'ai été littroyée parce que j'étais en état de choc. Et ce n'est que dans l'ambulance que j'ai... J'espère qu'elle ne va pas te striker parce que je ne vous fais pas une superbe vidéo à la couper, couper, couper. Mais bon, vous avez l'habitude. C'est mon convencement. Donc, merci à ceux qui comprennent. On m'a confirmé qu'ils allaient retrouver son corps et qu'il était décédé. Même si au fond, moi, bien sûr, j'avais compris bien avant. Je refusais de l'admettre, mais... Comme je vous disais, on ne peut pas... C'est dur. C'est dur. C'est très, très dur pour des parents d'admettre qu'on a perdu un de ses enfants. Ce n'est pas... Ce n'est pas la tournure de la vie. La vie, ce n'est pas ça. C'est normalement... Tu n'enterres pas tes enfants. C'est tes enfants. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas... Non, je ne trouve pas ça bête ce que je veux dire. Mais c'est les enfants qui doivent nous enterrer. On ne doit pas enterrer ses enfants. C'est bête à dire. Mais bon, c'est les parents qui doivent partir avant les enfants. C'est les cheminements de la vie. C'était inévitable. Ça ne pouvait pas être autrement. Voilà. Après ce drame, vous avez immédiatement pris la décision de rentrer en métropole. Pourquoi c'était si important pour vous de quitter cette île au plus vite ? Déjà, on a pris le choix. Déjà, tu pars là-bas, tu quittes ta famille. Un drame comme ça arrive, tu as besoin d'avoir ceux que tu apprécies le plus, tes parents, tes amis très proches, tes frères et sœurs. Tu as besoin pour surmonter cette douleur-là, tu as besoin. Tu as besoin d'avoir tes proches. Avec mon mari, de l'enterrer dans le village où nous habitons, nous avons notre maison, en métropole, dans les Landes. Et donc, on a très vite fait tout ce qu'il fallait pour mettre en place l'enterrement, la cérémonie. Il fallait transporter le corps, prendre les billets pour nous pour rentrer très vite. et ensuite, mon fils étant attiré dans le village là où nous habitions auparavant, il était... Ah, c'est chaud quand même. Je me dis, et on va en parler un petit peu plus tout à l'heure pour l'histoire que je vous disais, Théo, Théo, Théo. C'est hors de question que je reste loin de lui. Il me fallait être près de lui pour pouvoir aller me recueillir sur sa tombe tous les jours ou quasiment tous les jours en tout cas. et donc, on a fait le nécessaire pour le faire ou pas souffler. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très, très, très dur de perdre des enfants. Je peux vous dire, hein. Bah, moi, je sais ce que c'est. Non. Mais ma mère, on était cinq et ma mère, elle a perdu trois enfants. Trois enfants. Donc, c'est pas une vie. On doit, on doit, comme je vous disais, c'est pas, est-ce que je me suis, je crois que je me suis trompée. Je sais plus laquelle partie je vous ai mis. Est-ce que c'était fini ou quoi ? Hop. C'est bête que TikTok, c'est que trois minutes. parce que du coup, bah, ça fait que des petits bouts, que des petits bouts. Donc, hop. Voilà. Hop, je remets au début. Alors, j'espère que je ne vous l'ai pas remis parce que du coup, ça va encore faire perdre du temps. de loin de lui, il me fallait être près de lui pour pouvoir aller me recueillir sur sa tombe tous les jours ou quasiment tous les jours, en tout cas. Et tu es obligée. Tu es obligée, tu es obligée quand, moi je vous dis, quand je vous disais, ma maman, elle a quand même perdu trois de ses enfants. Un qui était ma soeur, son premier enfant, ma soeur à quatre ans. mon frère, son deuxième enfant, un frère, qui est mort, lui, il était mort dans son ventre. Donc, elle a accouché d'un bébé mort. Et mon frère, il y a, ça va faire 15 ans, 15 ans qu'il est décédé. Il avait 30, voilà. Donc, je peux comprendre que pour une mère, c'est très, très dur. Et donc, on a fait le nécessaire auprès de l'armée pour faire la demande de mutation de mon mari. qui a été acceptée. Ils ont trouvé une place à Bayonne, là où il était avant que nous partions en séjour. Et c'est en retrouvant notre maison, nos amis, notre village, nos marques. C'est plus facile, c'est plus facile à surmonter la chose. Au moins, tu as tes repères, c'est plus facile quand tu as tes repères. C'est plus facile. Qu'on commence, qu'on commence à avancer, pas si à avancer, mais à avancer doucement. Mais en tout cas, à ne pas sombrer. Être à la Réunion, sur un endroit qui n'était pas chez moi, loin de ma famille, avec... si c'est le pire, c'est Cassandra. Cassandra, ça doit être vraiment... Elle doit avoir... Des amis, certes, parce qu'on s'est fait des amis sur place, mais loin de mes autres amis, de mes proches, c'était pas pensable d'y rester. Et puis, au moins, on réagit les enfants, le frère jumeau, j'imagine que ça a dû être... Soleil ou pas soleil, quand on est dans ces moments-là, qu'on est dans un endroit idyllique ou pas, il faut qu'on aille aux endroits où on a plus d'attaches, pour pouvoir... Que ça aide à pouvoir passer le cap de la douleur, que la douleur puisse passer, on va dire, en légèreté, mais c'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est dur, c'est dur. Cassandra, c'est difficile parce qu'elle est témoin de l'accident, donc elle a cette culpabilité en elle qu'il va falloir qu'elle essaye de surmonter. Comme je vous disais, c'est ce qu'elle a été venue dans la villa des Coeurs Brésés pour essayer de surmonter ça et c'est lui, si elle l'aide à surmonter ça. Et Enzo, il est perdu forcément, il n'a jamais rien fait tout seul, il n'a jamais joué tout seul, il n'a jamais été à l'école tout seul. À quoi vous vous accrochez pour tenter de rester loin de lui ? Je vais vous mettre la dernière partie de ça et après, je vous mettrai la partie... Non, tu attends. Je vous mettrai la partie où Cassandra, elle en parle dans la villa des Coeurs Brisés parce que vous savez, pour ceux qui regardent la télé réalité, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on arrive dans la villa des Coeurs Brisés, comme ils sont des Coeurs Brisés, donc ils viennent tous, ils sont obligés, ils racontent leur histoire. Pourquoi ils n'arrivent pas à être en cours ? Pourquoi ils se sont bloqués ? Pourquoi à chaque fois ils sont jaloux possessifs ? Pourquoi à chaque fois ils recalent le mec, un nini ? Voilà, ils viennent raconter et Cassandra était venue raconter cette histoire-là et franchement, ça avait touché pas mal de... son histoire avait touché pas mal de candidats et c'est vrai que même moi, ça m'avait donné la larme à l'œil, c'est pour vous dire tellement comment qu'une gamine de 13 ans peut tenter de trouver une raison de vivre aujourd'hui, à mon rôle de maman, bien sûr, à l'amour que j'ai pour mes enfants, ceux qui restent et qui ont besoin de moi encore plus aujourd'hui qu'avant, à ce que vous vous êtes interrogés déjà sur le fait de continuer à vivre. Ah ben sûr, bien sûr, dès le début c'était... Oui, parce que dans le début, c'est vrai que on n'a que notre enfant qui est décédé dans la tête, on n'a que ça et on perd beaucoup toutes les choses, la notion des choses. Bon, tout le monde ne réagit pas pareil, tout le monde, mais il y en a beaucoup qui s'effondrent complètement et oublient la famille autour, oublient la famille autour et souvent délaissent souvent les enfants autour. C'est allé le rejoindre, quoi, enfin, je veux dire, survivre à la mort de son enfant, c'est tellement difficile parce que ce sont les câlins du matin, les bisous, sa présence tout le temps. Ah oui, parce que quand on se lève, quand on a l'habitude de l'entendre, soit crier, tout ça, et puis là, tu te dis, mince, il n'y en a que trois, il n'y en a plus que deux et où le troisième, c'est vrai que c'est tout pour des parents. Quand vous vous réveillez le matin, il y a un... Vous devez passer un moment à tenter de vous convaincre de l'année. Je ne sais plus à quel moment, je ne sais pas à quel moment qui s'est passé sur toute une histoire. C'est le moment le plus difficile de la journée. C'est vraiment le moment le plus difficile de la journée. C'est trouver la force, le courage de se lever le matin et de se dire, allez, encore une journée où il y aura cette souffrance, ce manque. Oui, il faut se battre le matin. Est-ce que vous arrivez à rester unis dans votre couple pour faire face à cette douleur ? Oui, parce que c'est souvent le mari, souvent, ou la femme, souvent, se barrent parce qu'ils n'arrivent pas à supporter la douleur de l'autre et souvent, ne se comprennent pas parce qu'il y en a un... Bon, tu vas là, va bébé ! Parce qu'il y en a un ne souffre pas pareil que l'autre, arrive plus à remonter ou cache plus sa souffrance et ne dévoile pas. Et souvent, c'est vrai que souvent, les couples, quand on les revoit, c'est bête. Je vais prendre un exemple. C'est un exemple complètement différent parce que là, ce n'est pas un accident mais c'est un mœur. L'affaire, la petite Maëlys, les parents, se sont séparés parce qu'ils n'ont pas supporté... Bon, c'est différent mais c'est la perte d'un enfant tout pareil. Donc, souvent, les couples... Mon mari est formidable et c'est aussi l'amour qu'il me porte et l'amour que je lui porte qui nous aide et c'est... Parfois, ça divise ce genre d'entrevues. Je sais bien mais nous, ça nous a... Comme je le disais, c'est vrai que souvent, ça divise, souvent, ça sépare le couple. Ça nous a rapprochés, vraiment, parce qu'il sait à quel point j'ai besoin de lui et je sais qu'il a besoin de moi aussi et qu'il compte sur moi pour les enfants. Donc, non, ça nous a rapprochés. Pourquoi avez-vous décidé ? Voilà. Donc, maintenant, je vais vous faire écouter le petit passage de Cassandra dans la villa des coeurs brisés. Comme ça, vous allez voir et c'est ça qui m'a... Je voulais vous faire voir, vous faire écouter absolument, absolument. Comme je vous ai dit que je vous parlais de toutes les histoires qui me touchaient, d'effets divers, de tout ce qui me touche vraiment, tout ce qu'il y a à dire et là, moi, comme je vous dis, je voulais vous faire cette vidéo-là parce que je me suis dit pourquoi elle a laissé autant de chance que ça à Théo ? On est tous, vous avez vu dans la vidéo que je vous ai faite, ouais, de toute façon, elle est plus heureuse sans lui, avec tout le mal qu'il lui a fait, un, 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 un. Et quand j'ai vu que son petit frère s'appelait Théo, je me suis dit tiens, peut-être, je vous mets... Je me suis dit d'où ça vient. Ben en fait, lors d'une randonnée, donc j'avais des frères jumeaux et moi j'avais 14 ans, ils en avaient 11. Moi je veux dire, sa maman, elle dit qu'elle avait 13 ans et que ses petits frères avaient 9 ans. Donc peut-être elle n'a pas voulu dire les vrais âges et tout ça, mais vous avez vu, sa maman, elle dit bien 13 ans et 9 ans. Et en fait, lors d'une randonnée, je jouais avec un de mes petits frères et en fait, il est tombé. Et c'est une casquette de 53 mètres de haut de montrer qu'elle est mort sur le cou. Imaginez, pour une petite, parce que je resterai sur l'âge que la maman a dit, 13 ans, parce que je pense que c'est plus vrai du côté de la maman que là, comme il a peut-être voulu, comme on dit, on change. Des fois, ils changent leur nom, ils changent tout, donc ils ont peut-être voulu changer l'histoire et tout ça. Voilà. Mais vous avez vu, c'est dedans qu'elle rencontre Théo. Vous imaginez, comment ça peut être dire. Et voilà pourquoi elle est là. C'est vrai qu'elle est... Et l'autre, il a fait du mal comme ça et de savoir son parcours et de savoir le nom qu'il a en plus, le prénom, pardon, le prénom qu'il a. Je m'en veux. Et en fait, toutes mes relations, ça a mené, parce qu'il y a mon frère qui est là et je vis des choses de ouf, j'ai fait une espèce, j'ai fait plein de choses. Je m'en veux d'avoir fait tout ça. Je m'en veux d'être heureuse dans ma vie. Au début, je ne m'en rappelais plus de ce petit passage-là et c'est pour ça que je pensais que c'était un de ses... que c'était un jumeau. Je me rappelais qu'elle avait un de ses frères qui était mort et tout ça, mais je pensais que c'était un de ses jumeaux et c'est une de mes abonnés qui m'avait... Oui, une de mes abonnés, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu es abonné ou quoi, mais une personne qui me laisse des commentaires m'avait dit que non, c'était un de ses petits frères jumeaux avec un autre. Donc voilà. Donc du coup, moi, quand j'ai vu ça, donc je vais vous dire avant où que j'ai pris ça pour ne pas me faire... Encore qu'on me dit que je prends les trucs sur TikTok, je prends le travail et... Alors, c'est marqué en cours de chargement 2.0 2.02 Voilà. Comme ça, comme ça, on ne va pas me dire j'ai pris ça là. Tic-à-tic, à ta-cata. Donc voilà. Donc moi, je vais juste vous demander de me dire en commentaire si vous pensez exactement la même chose que moi sur le fait qu'en fin de compte, quand elle s'est... Avec ce qui est arrivé à son petit frère Théo, et le fait qu'elle a été avec Théo, son ex, et avec tout le mal qu'il lui a fait, qui est retourné à chaque fois vers lui. Moi, je me dis que peut-être qu'elle s'est dit mais non, j'ai déjà perdu mon frère Théo, vous savez, un transfert, je ne veux pas reperdre non plus encore une fois. C'est mon... je ne sais pas comment vous dire mais... Peut-être, peut-être qu'elle a fait un transfert en disant j'ai déjà perdu mon frère, je ne veux pas leur perdre une deuxième fois. Lorsque là, c'était son petit ami, peut-être, parce que quand j'ai vu Théo, ça m'a fait... Alors dites-moi en commentaire si vous pensez à peu près la même chose, vous avez un autre avis, dites-moi-le aussi. Puis bien sûr, tu mets un petit émoji en même temps, comme ça on verra bien, si tu as vu la vidéo, parce que ma vidéo, elle est finie. Ouais, 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 j'ai fini, j'ai fini. Comme ça, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ça. Et puis bien sûr, comme tu es là, tu me laisses un petit abonnement, c'est cool, un petit like, parce que comme ça, vous me dites si vous avez apprécié ou petit quoi, la vidéo et les petits passages que je vous ai trouvés. Et puis bien sûr, le petit commentaire, un petit émoji homme ou femme, comme je vous dis à chaque fois, toujours dans le respect, un petit émoji pour savoir, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et la petite cloche de notification, vous activez la petite cloche de notification pour ne louper aucune de vidéos que je mets en ligne. Comme ça, quand tu devais décider, vous avez une petite notif, une petite notif. À chaque fois, je le fais ce petit truc-là. Une petite notif et vous installez confortablement, canapé où vous voulez, mais confortablement pour appuyer sur Play et puis vous regardez le petit sujet que j'ai fait pour vous. Voilà. Et bien moi, je veux encore dire merci à tout le monde. Merci, merci vraiment à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui regardent mes vidéos, qui me laissent des petits commentaires de soutien. Et je veux dire aussi que continuez, continuez à vous abonner. Voilà, voilà. Je vous dis merci, je vous fais de gros, gros, gros bisous et je vous dis à plus tard dans une autre vidéo. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501